Audi Actu sur Radio-Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. La 96.3 FM. Audi Actu. 7h34, exactement dans le studio de votre Radio-Victoire FM. Monsieur Thomas Kokounou-Sukoué, bonjour. Bonjour Joachim Agbetim. Alors, vous êtes le président national du Bloc d'action pour le changement et le BAC n'est plus sur le terrain depuis la crise. Alors, est-ce à dire que le BAC est devenu un allié des groupes, des partis qui poussent comme des champions dans le pays ? Joachim, merci. D'entrée de jeu, je voulais animer cette émission de ce matin avec toi en mémoire de ma soeur et à ma dotée Aïlé. décédé accidentellement sur le territoire béninois. Pour continuer, je vous dirais que... Alors, toutes nos condoléances, monsieur le président. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et pour continuer, je vous dirais que le Bloc d'action pour le changement, BAC, dont vous parlez, n'est pas amorphe pour ce qui concerne le travail qui devait se faire normalement par les formations politiques sur le terrain. Mais j'avoue, d'entrée de jeu, vous faites comprendre que le Bloc d'action pour le changement est un pont. Un pont entre le pouvoir et l'opposition. Nous ne sommes ni des centristes, nous ne sommes ni du Gretz, mais nous sommes un pont. Ah, mais si vous êtes un pont, mais finalement, vous êtes au centre, alors ? Oui. Le pont reluit toujours deux bords. Écoutez, ce que je vais vous dire ce matin, et ça va vous surprendre dans le sens que le BAC, à chaque fois que l'occasion se présente, elle est cette formation politique qui partage les stratégies de combat avec l'opposition et le pouvoir. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes ce parti politique qui, chaque fois, émet des propositions dans le sens de la gestion du pays. Alors, nous ne pouvons pas nous taxer de centristes dans le sens que l'opposition peut marcher sur nous, le pouvoir également peut marcher sur nous. Oui, mais quand même, ce qu'on constate depuis un bon moment, vous n'êtes plus sur le terrain, puisque entre-temps, vous aviez commencé par animer de petits meetings à l'intérieur du pays. Vous savez, tant que le pays est malade, animer ce genre de meetings, c'est une perte de temps, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Togo, et de par sa gestion, nous voyons que c'est le gouvernement ou le parti au pouvoir qui s'est accaparé de tout et manœuvre dans l'ombre pour ce qui concerne l'émergence des partis politiques de l'opposition. Et vous aurez pu constater que ce sont des sabotages par ci et par là. D'où la nécessité pour notre formation politique de développer d'autres stratégies de conquête et de partage avec la population. Nous sommes en contact avec la population togolaise, mais pas de façon de sensibilisation ou bien rassemblement des lieux publics pour échanger avec elles. Oui, effectivement, puisque nous faisons des réunions avec les gens, mais pas sur la place publique ni au niveau des gardes routiers. Quelle concerne les nouvelles stratégies de conquête du pouvoir dont vous faites cas tout à l'heure et peut-être qui échappe soit à vos camarades de l'opposition ou peut-être aux partis au pouvoir ? Qu'est-ce qui échappe à nos camarades de l'opposition ? Ah oui, puisque vous parliez tout à l'heure de nouvelles stratégies de conquête. Vous savez qu'à l'heure où nous sommes, tout parti politique de l'opposition qui veut aller à l'intérieur du pays est bloqué par le pouvoir en place, par des manigances. Et vous le savez très bien tout récemment, Jean-Pierre Fabre a été empêché, Gouguet aussi a été empêché, mais... Professeur Olu Akara... Professeur Olu Akara également. Donc vous devez constater que le pouvoir en place veut rester, advit un homme, alors qu'en démocratie, il faut le changement et la tenance. Voilà pourquoi, au bloc d'action pour le changement, nous autres, nous avons développé autre stratégie que nous ne pouvons pas partager avec le commun des mortels. Parce que ça... Ça rentre dans la cuisine interne du parti. Ça rentre dans la cuisine interne du parti. En tout cas. Alors, mais quand même, M. Tomano Soukoué, vous êtes responsable politique. M. Djeri Tamma, est aussi acteur politique et également responsable, je crois, au niveau du groupe des centristes. Il était en Europe pour une tournée et puis en réunion à Bruxelles. Il a été huyé, d'ailleurs on ne dirait pas conspuyé, mais quand même chassé, à coups de pourris, etc. Quelle est aussi de votre réaction par rapport à cet état de choses ? Oui, c'est un peu déplorable. Djeri Tamma, je le connais très bien, il me connaît très bien. Lui et moi, on a cheminé ensemble dans ce pays avant qu'il ne crée sa formation politique, le net. Mais après la création de son parti politique, nous, au bloc d'action pour le changement, nous avons constaté que il fait la politique à tel enseigne qu'il est chaque fois critiqué. Alors que nous savons qu'au Togo, il y a l'opposition et le pouvoir. Si aujourd'hui il se dit des centristes, c'est parce qu'à un moment donné, il y avait eu du tâtonnement à son niveau ou au niveau de son parti politique. Et le contexte politique dans lequel nous sommes aujourd'hui ne nous permet plus de dire certaines choses. Il est bien vrai que nous sommes des acteurs politiques, mais nous ne sommes pas autorisés à dire ou à prononcer certaines paroles devant la population que nous comptons diriger demain. Donc la liberté d'expression est en panne ? Non, ce n'est pas que la liberté d'expression en panne, mais il faut savoir parler et il faut savoir quoi dire. Parce que le contexte ne nous permet pas de dire certaines choses. Le pourquoi, quand d'entre eux deux jours, il a commencé par entretenir la diaspora et bien avant qu'il nous rencontre la diaspora, il a lui accordé une interview à la radio France Inter. Dans l'interview, il a lui dit certaines choses qui ont blessé le peuple togolais. Disons qu'il aurait choqué certains togolais ? Oui, évidemment. Ça a choqué certains togolais. Sinon, ils n'allaient pas être chassés. Parce que les gens ont constaté en même temps qu'il n'est pas de l'opposition, qu'il est plutôt du côté du pouvoir. Non, non, mais quand même, ils se réclament centristes. Vous savez, au Togo aujourd'hui, soit vous êtes de l'opposition ou soit vous êtes du pouvoir. Mais dire que vous êtes centristes, à l'heure où nous sommes, ça ne paie pas. Ça ne paie pas. Mais quand même, l'acte posé vis-à-vis de ceux togolais, pas d'autres compatriotes, comment appréciez-vous cela ? Non, le pourquoi, je disais que c'est un peu déplorable. C'est un peu déplorable. C'est ça. Nous ne pouvons que condamner cela, mais aussi dire aux acteurs politiques en place de savoir quoi dire à la population. Donc quand vous êtes acteur politique, que vous êtes face à la population, aujourd'hui, il urge que chacun sache raison garder et savoir quels propos tenir. Oui, exactement. Exactement. Ce n'est pas parce que... Oui, mais si quel est le cas ? Je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que la liberté d'expression ne serait pas mise à rude épreuve ? Alors, la liberté d'expression n'est pas mise à rude épreuve. Et il faut reconnaître que le Togo, c'est un pays atypique. C'est un cas particulier. Ce qui fait que nous, les acteurs politiques du Togo, nous devons savoir quoi dire. C'est ça l'essentiel. Il faut savoir quoi dire. Parce que le contexte ne nous permet pas de dire n'importe quoi. Oui. De commettre des gaffes langagées ? Oui, 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 c'est ça. Le contexte ne nous permet pas. Alors, selon nos informations, M. Djéritama serait rentré depuis hier. Allommé, en tout cas, il serait allommé de retour donc de son périple européen. Alors, M. Nusukwe, il ressort du monitoring des médias publics réalisé par trois organisations de la société civile, CROP, également le Centre de recherche et de formation sur les droits humains, et également à LG, qui estime que le temps consacré par les médias publics au reportage sur les activités des acteurs du pouvoir est le triple de celui consacré à l'opposition. Vous étiez hier présent lors de la dissémination donc de ce rapport. Alors, est-ce que réellement c'est la même situation que vous en tant que responsable politique que vous vivez ? Oui, j'achère, je dirais que ce constat est un constat amer. Parce que, quand vous suivez la télévision togolaise pour ce qui concerne les activités des partis politiques, vous auriez pu constater que le temps accordé au parti au pouvoir dépasse largement Et ils ont dit le triple. Si c'est 0,3 pour l'opposition, ça fait 0,9 pour le pouvoir. Exactement, exactement. Souvent, nous suivons un journal de 30 minutes où 20 minutes sont accordées aux activités du parti au pouvoir tant qu'on va dire « Unir est allé à Bassa, unir est allé à Kara, unir est allé à Chamba, unir est allé à Dapaon. » C'est ça que vous allez voir sur la télévision togolaise. Mais quand il s'agit de l'opposition, on partage la chose et puis on n'arrive pas à commenter comme cela se doit. Alors que nous disons que nous sommes en démocratie. Est-ce que réellement le Togo est en démocratie ? Si réellement le Togo est en démocratie, il faut que le temps accordé au parti au pouvoir soit également le même temps accordé au parti de l'opposition qui également a animé une activité politique le même jour que le parti au pouvoir. Mais si on constate que deux formations politiques du pays ont animé des activités politiques sur l'étendue du territoire et qu'on partage largement les activités du parti au pouvoir et on néglige les activités de l'opposition, je ne crois pas qu'on fait du bien à notre pays parce que nous sommes appelés à diriger ce pays demain. Oui, mais quand même le résultat de l'enquête disait également, révélé hier aussi, qu'on note une absence des acteurs politiques dans les débats sur les médias publics. Mais vous, on vous invite tout le temps sur les médias publics ? Effectivement, pour ce qui concerne le bloc d'action pour le changement, nous sommes toujours invités que ce soit par la radio Lomé, que ce soit par la télévision togolaise et également au niveau des radios privées. des radios privées, non. On n'a jamais été invités sur la radio Cara, mais la radio Lomé, la télévision togolaise, nous avons été déjà invités. Mais pour ce qui concerne les autres acteurs politiques, je crois comprendre que c'est Siamat fait par la radio Lomé et la télévision togolaise parce que... Oui, et là, l'enquête parle d'autocensure. Oui, effectivement. Effectivement. Parce que... Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que... Les partis politiques d'opposition sont appelés, puisque d'entrée du jeu, je venais de le dire, qu'ils sont appelés à diriger demain le pays. Que ce soit le parti au pouvoir qui soit au pouvoir aujourd'hui, demain, ce parti va quitter. Un autre parti viendra. Et si c'est un parti de l'opposition, est-ce que ce parti-là va vouloir faire la même chose au parti au pouvoir qui a eu un temps de diriger ? monsieur Nusukwe, raisonnablement, est-ce qu'il y a cette possibilité, de manière réaliste, que les activités du parti au pouvoir, disons, parfois qui se coïncident avec le gouvernement, peuvent être traités équitablement avec les activités de l'opposition ? Est-ce que c'est possible ? Au fait, on ne demande pas que ça soit équitable, mais la manière de partager les informations avec la population, ou la manière de traiter les informations avec la population, c'est ça qui compte. si on donne 10 minutes, par exemple, au parti au pouvoir, on peut donner 5 à 7 minutes au parti de l'opposition, mais donner 10 minutes au parti au pouvoir et donner 2 minutes au parti de l'opposition, c'est là où le bas blesse. Mais quand même, contrairement à ce qui se passe sur les médias publics, l'enquête révèle aussi que vous avez beaucoup de temps sur les médias publics, les médias privés, autant pour moi. C'est parce que nous sommes invités par les médias privés. Pas vous, mais les acteurs politiques de l'opposition en général. Voilà. Si les acteurs politiques de l'opposition en général sont invités par les médias privés, c'est parce qu'il y a une carence au niveau des médias publics. C'est ça. Donc, les médias privés ne peuvent pas regarder cet aspect-là et vouloir aussi observer la même chose que les médias publics. Voilà pourquoi les acteurs politiques de l'opposition sont beaucoup invités sur les médias privés. Mais je peux aussi vous dire que nous avons eu vent que les médias privés invitent également les partis, le parti au pouvoir. Oui. Mais souvent, ce parti au pouvoir décline l'invitation. Ah oui. Nous avons eu tendance à croire à ça aussi. Oui, puisque le plus souvent, le problème qui se pose, c'est qu'au niveau du gouvernement, on n'a pas encore de porte-parole pour pouvoir se prononcer. Par exemple, à l'issue de ce rapport, quel est le porte-parole du gouvernement qui pourrait maintenant réagir et donner la position du gouvernement vis-à-vis de cette enquête ? On n'en a pas. Vous savez, c'est une fuite de responsabilité. Dire aujourd'hui que le gouvernement n'a pas de porte-parole, c'est... Ou bien, il en existe ? A votre connaissance ? Depuis Pascal Boudjona, nous ne connaissons plus un ministre porte-parole du gouvernement. Ça, il faut le reconnaître. Mais il faut aussi dire que ce serait une fuite de responsabilité de dire que le gouvernement n'a pas un ministre porte-parole. c'est pourquoi quand on invite les gens pour venir partager les informations avec la population du côté du pouvoir, les gens refusent de répondre. Ce n'est pas normal. Nous dirigeons le pays pour qui ? Nous dirigeons le pays pour la population. Oui, mais des fois, ça, je dois le dire ainsi, c'est comme si les gens au niveau du parti au pouvoir ont peur de pouvoir débattre ou bien donner leur point de vue par rapport à des situations données. C'est-à-dire, ils ont cette antise-là qu'est-ce que je dois dire et qui peut-être déplaira à X ou Y. Suivez bien mon regard. Oui, je suis votre regard. Mais je vous dirai que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et tout à l'heure, vous nous avez posé la question de savoir quelles sont les stratégies que nous développons au niveau du bloc d'action pour le changement pour pouvoir partager nos points de vue avec la population. Nous vous avons dit que ça relève de notre cuisine interne. Oui. Vous savez, quand vous invitez les partis politiques de l'opposition, qui sont ceux-là qui écoutent ces émissions-là ? Ce sont les responsables du parti au pouvoir qui écoutent attentivement les émissions animées avec les partis politiques de l'opposition. Parce qu'ils puissent à travers leurs propos des éléments pour pouvoir les contrecarrer sur le terrain. Mais eux, par contre, ils n'aiment pas partager leur point de vue avec la population parce qu'ils savent qu'en le faisant, nous aussi, nous saurons ce qu'ils ont dans leur pensée. voilà exactement pourquoi quand il faut venir parler sur la radio pour ce qui concerne le parti au pouvoir, on envoie des gens qui viennent nous insulter, qui viennent nous dire des choses qui vont nous faire croire qu'on ne se soucie même pas de nous pour que nous autres n'ayent pas nos idées sur eux. Et vous pouvez aussi témoigner sur la radio Victoire FM. Vous avez reçu des ministres qui sont venus dire des choses ici que la population n'a pas aimé. Ah oui, mais quand même, vous savez ce qu'il faut aussi souligner, par rapport aux médias publics, c'est vrai, vous l'avez dit entre temps en faisant la compagnie, si on offre 10 minutes, il faudrait au moins 7 minutes, peut-être 6 ou 7 minutes à l'opposition, mais il y a une discussion au niveau de la loi organique de la HAC qu'il faudrait accorder deux tiers du temps au parti parlementaire le plus représenté et un tiers aux autres. Est-ce que ça s'observe ? Ça se respecte ? Ça ne se respecte pas. Ça ne se respecte pas. Et je déploie le fait qu'hier, les responsables de la HAC n'ont pas pris part au partage du rapport dont nous venons de parler. Ah bon ? Oui, nous n'avons pas vu les responsables de la HAC le représentant de la HAC n'a pas pu répondre à l'invitation. Oui, mais quand même à écouter ceux qui ont projeté le rapport, ils disaient quand même que la HAC a travaillé à collaborer avec eux de bout en bout durant les 6 mois de l'étude. Il fallait que le responsable ou le représentant de la HAC soient dans la salle hier pour que nous puissions lui poser des questions. parce que pour ce qui concerne les informations à partager par les partis politiques sur les médias publics et les médias privés là, la HAC doit jouer un grand rôle. La HAC doit jouer un grand rôle. C'est l'institution adéquate. Alors, M. Thomas Nusukwe, vous êtes acteur politique et cependant vous êtes également quelqu'un qui intervient dans le domaine de la microfinance aujourd'hui. une sède dit, l'Institut National de la Statistique, etc., dit que la pauvreté est en régression dans notre pays, le Togo. Les Togolais constatent cela selon vous ? Est-ce que réellement la pauvreté est en régression au Togo ? Est-ce que réellement la pauvreté est en régression au Togo ? En tout cas, au niveau de nous, les acteurs du système financier décentralisé, nous jouons un grand rôle. Mais il faut reconnaître que ces derniers temps, la crise a fait que nos activités ont chuté. Et nous avons aujourd'hui beaucoup d'impayés. D'où la nécessité pour le gouvernement en place de travailler en telle en sorte, en telle en scène que la population puisse valablement répondre à nos besoins en matière financière. Parce que il faut reconnaître aussi que la naissance des microfinances ont permis à la population de s'en sortir. Parce qu'au départ, les banques n'offraient pas tellement d'opportunités à la population. C'est l'arrivée des microfinances qui ont fait qu'aujourd'hui, la population arrive à prendre de petits crédits et à animer des activités. Mais si la crise aujourd'hui perturbe tout cela, il faut que le gouvernement essaie dans la mesure du possible. Oui, mais de toutes les façons, la cartographie de la pauvreté estime de notre pays bien sûr à donner les résultats ou disons les pourcentages avec précision en compagnie de 2011 à 2017. Nous allons y revenir tout de suite, mais on marque la pause. C'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Retour en studio avec notre invité M. Thomas Kokounsoukoué du Bloc d'Action pour le Changement. Alors, M. Thomas, les résultats de l'enquête menée par INSEED disent clairement qu'au niveau national, il y a eu une diminution de 1,6 points de la proportion des pauvres en passant de 55,1% en 2015 à 53,5% en 2017. Mais par région, le responsable de l'enquête disait hier qu'en 2011, le taux de pauvreté était de 83,7% dans la savane, mais en 2017, c'est revenu à 65%. Maintenant, dans la région de la Cara, les résultats disent que Cara enregistrait un taux de pauvreté de 68,9% en 2011 contre 58,2% en 2017. Maintenant, pour la région centrale, 76% en 2011 et 60% en 2017. Maintenant, plateau, 65,9% contre 57,57% en 2017. Et pour la région maritime, 45,3% en 2011, mais aujourd'hui, c'est arrivé à, je crois, 35% en 2017. et maintenant, l'OMÉ avec ses arrondissements pardon, région maritime, 45,3% à 53,53%. Et maintenant, l'OMÉ avec ses arrondissements, 27% en 2011, mais aujourd'hui, 30,3% en 2017. Et ceci, au niveau de la région maritime et l'OMÉ, ceci est dû à la démographie galopante. Oui, exactement. Et il faut reconnaître que si le taux a diminué de part et d'autre, c'est dû au fait qu'à un moment donné, le gouvernement togolais a mis en place un système appelé le FNFI, le Fonds National de la Finance Inclusif. Et vous n'êtes pas sans savoir que le FNFI a eu à travailler et continue à travailler avec le système financier décentralisé. Et c'est ce travail-là qui a fait qu'au niveau des régions, les taux ont diminué. Mais de façon générale et globale, il faut reconnaître que la pauvreté, elle est toujours ambiante. et quand vous sortez la nuit, les constats que vous ferez, vous diront que le taux de pauvreté ne fait que s'augmenter par rapport à ce que ce rapport nous donne de façon visuelle. Vous allez constater que la pauvreté n'a pas diminué tel que nous sommes en train de le partager. Peut-être que ça relève d'une stratégie, mais nous autres, au niveau des formations politiques de l'opposition, vu le travail que nous faisons avec nos représentants locaux, nous avons constaté que la pauvreté n'a pas diminué. Donc, vos représentants dans les fédérations à l'échelle nationale vous disent que la pauvreté n'a pas diminué. La pauvreté n'a pas diminué. Oui, mais les statistiques disent le contraire. C'est ce que je dis, que les statistiques ont révélé quelque chose qui nous paraît anormal, mais de façon visuelle. Quand vous sortez, quand vous observez la population, vous saurez que les statistiques ont donné un chiffre contraire au chiffre que vous-même en sortant vous devez avoir. Donc, les statistiques données par INSEED ne traduisent pas la réalité du terrain. Nous ne disons pas que ça ne traduit pas la réalité du terrain, mais nous disons que pour ces gens de rapports, il y a souvent le côté État que nous regardons. Vous pouvez faire des statistiques et découvrir des chiffres, mais pour permettre à l'État de pouvoir bénéficier de ces avantages sur le plan international, vous serez amené à donner autres chiffres. Voilà pourquoi nous disons que nous ne contestons pas ce que l'INSEED a fait, mais nous, en tant qu'acteurs politiques de l'opposition, les constats que nous avons faits sur le terrain nous amènent à dire que c'est le contraire. Que c'est le contraire qui est sur le terrain, mais reste à savoir est-ce que le PIB a pu aussi sentir un changement ? On ne saura le dire ici, mais le résultat dit également qu'au niveau de l'OMÉ, région maritime, au lieu d'être de baisser, ça augmente plutôt. Oui, ça doit augmenter. C'est normal. C'est normal. Ça doit augmenter. C'est normal. D'accord. Mais en tout cas, en région, nous essaierons de voir avec deux petits reportages très bientôt pour voir si réellement la pauvreté est en train de regresser dans notre pays. Le Togo. Sur le plan politique, deux chefs d'État sont annoncés à l'OMÉ ce matin sur le coup de 10 heures. Ils vont rencontrer les différents protagonistes de la crise togolaise. M. Thomas, nous soucouez le déplacement de M. Nana Koufouadou, président du Ghana et du professeur Alpha Kondé de la Guinée. Je pense que c'est salutaire pour le pays. Oui, Joachim, il faut reconnaître que le président Ghana Nana Koufouadou fait un travail énorme. Pour ce qui concerne Alpha Kondé, nous pouvons quand même douter de lui, mais aujourd'hui et à l'heure où nous sommes, nous pouvons rassurer la population togolaise que la solution à la crise émane du parti au pouvoir. Ça doit provenir du parti au pouvoir? Ça doit provenir du parti au pouvoir. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que nous avons constaté que l'opposition a mis de l'eau dans son vin. Quant à ce qui concerne le pouvoir en place, le pouvoir en place essaie dans la mesure du possible de maintenir le statu quo. Alors que en maintenant le statu quo, ça n'arrange pas le pays. Et ce matin, les facilitateurs à savoir Nana Kofo Addo et Alpha Kondé seront en face des acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition et ceux du pouvoir en place pour encore leur donner la parole de se prononcer sur la résolution à prendre à l'endroit de notre pays, le Togo, quand le sommet de la CDAO sera bientôt organisé. Alors, en tant que formation politique de l'opposition, le bloc d'action pour le changement ne peut que demander au pouvoir en place de saisir la dernière chance à mettre de l'eau dans son vin en acceptant les propositions faites par l'opposition et également essayer de voir dans la mesure du possible les propositions que les uns et les autres ont faites. Surtout, la proposition divine faite par le bloc d'action pour le changement qui consiste à aller à un gouvernement de mission transitoire à la tête duquel il y aura un premier ministre issu de l'opposition extra-parlementaire, un ministre de la communication, un ministre des affaires étrangères, un ministre de la justice de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition, un ministre de l'opposition extra-parlementaire pour occuper le ministère de l'administration territoriale et ensuite laisser l'opportunité au chef de l'État actuel de continuer jusqu'en 2020 en gardant son portefeuille de la défense et ensuite mettre en place ou créer un ministère chargé des affaires religieuses et qui sera en relation avec les institutions de la République pour travailler à ce que nous allions à la vraie réconciliation et qu'à partir de 2020 l'homme de Dieu qui doit venir remplacer l'actuel chef de l'État Fon Yansingbe à la formation de ce gouvernement de mission transitoire que les sept portefeuilles ministériels dont nous venons de citer qui seront au sein de ce gouvernement là puissent se réunir chaque fois pour penser à ce que en 2020 si Fon Yansingbe quitte le pouvoir qu'on puisse permettre à l'homme de Dieu qui va arriver de faire une transition de cinq ans et après il y aura maintenant une alternance négociée alors le camp qui va partir peut revenir après l'opposition aussi reviendra après ainsi de suite et là on saura maintenant que nous avons aujourd'hui deux camps au Togo opposition pouvoir ça va permettre aux partis politiques à d'autres partis politiques de l'opposition de choisir leur camp à telle enceinte est-ce que ce scénario ne s'est reproduit au Burundi mais aujourd'hui voyez-vous que le président Nkourouziza homme de Dieu religieux à l'époque en tout cas peut-être il est encore il s'incruise il reste toujours au pouvoir vous n'êtes pas sans savoir que Nkourouziza a dit qu'il ne va pas aller aux élections présidentielles à venir ah d'accord 22, 21, 80, 99 92, 02 80, 63 allo allo oui oui Pelé bonjour 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 monsieur Pelé bonjour monsieur Pelé d'abord je répète d'abord je condamne probablement que tu es arrivé sur le plus terrible parce que nous avons besoin pour vous d'abord de vous et de vous de bonjour OK je veux de bonjour pour vous de bonjour redemption qui